Les styles de musique sont tous sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de style au-dessus d'un autre. La création est un art qui peut faire naître des chefs-d'oeuvre, quelle que soit la toile que l'on utilise. Et là encore, tout est subjectif, car l'interprétation de chacun, qui n'est au final que le résultat d'une équation à des millions d'atomes, le portrait d'aujourd'hui est aussi bien le portrait d'un génie que le portrait d'un mauvais compositeur. Comme vous n'avez sûrement pas pu le donner, nous allons parler de John Zorn. John Zorn est une figure emblématique du jazz avant-garde et expérimental. Homme aux multiples compétences, il a su ponctuer sa vie d'artiste d'innombrables expériences, de la musique de cartoon, de film et documentaire, mais aussi du rock en passant par le grindcore, le hardbop, le post-rock, et la liste est encore longue. Nous avons ici un artiste prolifique, avec plus de 200 albums réalisés en tant que musicien, compositeur et chef d'orchestre et j'en passe. Il gravite autour de la musique, comme le fait la lune autour de notre terre. Il y a ce que l'on voit de ses créations et ce qui est dans l'ombre. C'est pourquoi nous allons aborder de suite la façon dont travaille John Zorn. Comme on peut le voir dans ce documentaire, il a plusieurs cartes sur lesquelles sont écrits un événement, une atmosphère ou bien simplement une image, telles que boire un café, marcher dans les rues de New York le soir, et tant d'autres. Ensuite, il effectue un travail d'organisation de ces images, et quand il a trouvé un ordre parfait, John les garde ainsi et s'en va au studio pour enregistrer. Il suit alors simplement ces images qu'il a faites, et travaille sur l'improvisation. John Zorn est un compositeur de musique de film, même quand il n'y en a pas au premier abord. Personnellement, quand je l'écoute, je trouve fascinant de s'imaginer quelles images il a utilisées lors de l'enregistrement. Mais à New York, il fut rapidement exposé à la musique, que ses parents et son frère écoutaient. Il écoutait du classique, du jazz, mais aussi du rock. Il a grandi en jouant du piano. Au début des années 70, il entra au Webster Collège de Saint-Louis, où il rencontra une personne déterminante. Je cite, Oliver Lake. Oliver Lake est un professeur au Webster Collège et membre d'un club de free jazz noir américain. Il a introduit John Zorn aux musiques d'Anthony Braxton, Roscoe Mitchell et bien d'autres. Suite à ses découvertes, il se mit alors à apprendre le saxophone. Cet instrument annoncera le début de la carrière de John Zorn. Il se mit alors au free jazz, style un peu rebelle qui naquit d'une insatisfaction relative, aux limites qu'établissaient les formes de jazz des années 40-50. C'est principalement ici que certains crieront au génie, tandis que d'autres associeront cela qu'a du bruit. L'ascétique si particulière révèle une forme de chaos créée par la libération créative des musiciens. Il y a pour moi une forme de liberté collective dans ce style. Rien n'est prévu à l'avance et tout est inventé. A vivre. Personnellement, cela me rappelle les riffs des groupes madcore tels que Dillinger et Skatepland et bien d'autres. Au fond, est-ce que le papa du madcore, ce n'est pas John Zorn ? D'autant plus en écoutant la suite de l'album qui nous apportera des expérimentations telles que celle-ci. L'expérimentation de John va assez loin pour 1991. Il tire son inspiration des précurseurs du grandcore de l'époque en y intégrant comme d'habitude ses expérimentations à lui. Heureusement qu'on peut parler de jazz expérimental car John Zorn a tendance à côtoyer des milieux musicaux parfois éloignés du jazz. La même année, il créera un groupe de hardcore. Composé de notre saxophoniste du jour, de Bill Laswell à la basse et du batteur de Napalm Death, Mike Harris. Ils ont sorti 5 albums studios dont un en 2013. En voici un extrait. On peut au travers de ces différents extraits discerner un peu mieux le jeu au saxo de John Zorn, très inspiré de Anthony Braxton, Roscoe Mitchell et Oliver Lake. Néanmoins, John Zorn n'est pas un artiste créant des œuvres sombres. Il a beaucoup de musique, de cartoon, de film et de documentaire. En effet, il avait livré dans une interview que la musique de film était un de ses modèles pour son propre travail. Je cite « Un compositeur de musique de film doit connaître beaucoup de style afin de pouvoir donner le meilleur dimension aux images. Il créera donc un très très long série nommé Filmworks. » Et en voici un exemple. « Un compositeur de musique de film est un de ses modèles pour son propre travail. » « Un compositeur de musique de film est un de ses modèles pour son propre travail. » Cet extrait est une musique qu'issue du film « El General », un documentaire sur le président mexicain Plutarco Elias Calles. Comme on a pu en parler en début de vidéo, John Zorn, lors du processus créatif, laisse une grande part à l'improvisation. Il définit sa musique comme une sorte de collage et il est capable d'orchestrer des changements brutaux avec ses musiciens, qui sont eux-mêmes capables d'arrêter un riff et de continuer dans un style complètement différent comme le montre cet extrait. On y ressent facilement l'inspiration musique cartoon, des changements très rapides et il est facile de s'imaginer une situation burlesse de cartoon américain par-dessus. John Zorn est une personne très reconnaissante de ses musiciens sans qu'il ne pourrait effectuer ce genre de changement aussi abrupt. Pour vous donner une idée de la communication entre ses musiciens, voici un live enregistré au Festival français Jazz in Marciac, important festival français de jazz. Pour information, John Zorn se trouve à la place du chef d'orchestre. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'espère vous avoir donné envie de continuer l'aventure aux côtés de John Zorn. Je pense qu'il y en a pour tous les go avec plus de 200 albums qui attestent de ses recherches protéiformes. Il suffit d'être un brin curieux, je vous transmets mes sources en description si vous êtes intéressés. Et avant de conclure poétiquement, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici l'épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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